As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieu a dit dans le Coran « Wa quulu linnasi husna » dit aux gens des bonnes paroles. Ce verset nous informe sur un engagement que Dieu a appris sur les enfants d'Israël, Dieu avait auparavant rejeté des pratiquants tâchés de racisme qui provenaient d'un groupe d'entre eux. En effet, lorsqu'ils traitaient d'affaires entre eux, ils estimaient que les bonnes valeurs étaient un devoir, mais ils étaient justifiés pour eux de les violer lorsqu'ils traitaient avec les autres. Dieu a dit dans le Coran en parlant d'eux « Nous n'avons aucune obligation à l'égard de ces illetteries ». Comment peut-il être acceptable pour Dieu de prendre ce genre d'engagement basé sur des valeurs entachées de racisme ? Les principes sont indivisibles. L'imam al-Khurtoubi, un grand savant, dans son interprétation de ce verset, a dit « Ainsi, une personne doit être douce dans ses paroles envers les gens, avec un sourire, avec les justes et les humoraux, les croyants et les non-croyants sont flatteries ». Donc, le verset qui dit « Dites aux gens de bonnes paroles » inclut tout le monde sans exception. Mais, que signifient les bonnes paroles ici ? Est-ce un bien général ou limité ? Il est clair, au vu du contexte ici, que ça parle de tout ce qui peut être bon, sans l'attribuer à une partie sans une autre. « Les grands savants ont dit sur ce verset « Dites-leur ce que vous aimerez qu'ils vous disent ». Certains savants ont cité le verset comme preuve de la permission de dire « Salam » aux non-musulmans. Donc, le verset qui dit « Dites de bonnes paroles aux gens » inclut toutes les bonnes paroles et ne se limite à aucun type de parole. La question qui se pose, quelle est la pertinence de cette question pour le reste des enseignements dans le même verset ? Le verset qui dit Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches-parents, les orphelins et les nécessiteux. D'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salade et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Dieu a pris les engagements des enfants d'Israël. Le premier engagement, c'est n'adorer que Dieu. Le deuxième, qu'il traite bien avec les gens, en parole et en acte, avec les cercles qui les entourent, selon le degré de pertinence. Parents, proches, orphelins, puis nécessiteux. Troisième engagement, dire de bonnes paroles à tout le monde. Le quatrième, d'accomplir régulièrement la prière et d'acquitter la zakat. Puis, il les a blâmés pour leur réticence à respecter ces engagements. Remarquons ici la grandeur du discours divin qui combine ici la bienfaisance avec les actes et les paroles. Dieu a parlé de la bonté en paroles et en actes avant la prière et avant la zakat. Même si la prière et la zakat, elles sont parmi les devoirs obligatoires les plus importants. Elles sont plutôt parmi les piliers de l'islam. Comme si Dieu nous avait avertis que les obligations ne sont pas correctes et ne peuvent porter leurs fruits sans un bon comportement avec tout le monde. C'est une bonne leçon dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Il est nécessaire que les bonnes paroles viennent du cœur et faire preuve de gentillesse et pas seulement de la courtoisie verbale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je jure par celui qui détient l'âme de Mohamed dans sa main, aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même, quand bien. » Dieu nous a également avertis que si nous sommes incapables d'aider tout le monde, nous devons avoir un bon comportement avec eux, de bonnes paroles et des conseils. Le grand savant Ibn Ajiba, dans son interprétation de ce verset, il a dit « Dieu a mentionné quatre actes dans ses engagements. Un acte pour le cœur, qui est le monothéisme, et un acte pour le corps, qui est la prière, et un acte pour l'argent, qui est la zakat, et un acte général, qui est la bienfaisance. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, « Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. » Assalamu alaykum wa rahma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada